Jean-Marc Birou est le réalisateur attitré du festival. Il officie tous les soirs sous le chapiteau. Chaque année, il pose ses valises chez Yvette. Il y retrouve un couple de festivaliers parisiens. Entre eux et Yvette, un lien s'est créé au fil des éditions. Je ne m'occupe pas tellement d'eux, non ? Si. Yvette me rappelle une amie de ma tante, avec qui je discutais beaucoup, du Sud-Ouest évidemment. Et donc j'aime bien discuter avec Yvette. On discute de tout et de rien. Je les aime bien, ils sont choisis par moi aussi. On ne me les impose pas. Mais quand on a découvert Yvette, on n'a plus envie de faire des découvertes. On en reste là. Donc on est heureux chez elle. Et puis encore une fois, j'imagine pas Marciac sans Yvette. Le logement chez l'habitant, c'est l'esprit de Jazine Marciac. Mais le village a d'autres atouts, comme la gastronomie. Ici Cédric est une institution. L'ancien rugbyman de Marciac sert jusqu'à 900 couverts par jour dans ce restaurant éphémère. C'est que des belles choses de la région. Que des produits terroirs. Il y a des gens qui sont là sur 15 jours et qui viennent pendant 15 jours. Qui viennent même manger avec nous le midi avant les repas. Voilà, qui viennent partager des moments de convivialité. Chaque été, plus de 200 000 festivaliers profitent de ces moments privilégiés. C'est parti. Merci. Merci.